Les élèves de l'école primaire continuent de renforcer ce qu'ils ont appris à l'école maternelle et ils explorent les idées de nouvelles façons. Continuer pendant la deuxième et la troisième année est l'étape suivante pour les enfants et les parents. Ils découvrent de nouvelles routines et doivent apprendre beaucoup de choses pendant la première, deuxième et troisième année. Pendant l'école primaire, on met davantage l'accent sur les opérations mathématiques et les enfants peuvent considérer que les mathématiques sont très différentes par rapport aux mathématiques apprises à l'école maternelle. Il est toujours très important de jouer et de s'amuser avec les mathématiques dans le monde réel, mais pendant l'école primaire, les enfants commencent à apprendre en utilisant d'autres méthodes. On peut aider les enfants de plusieurs façons lorsqu'ils apprennent les mathématiques. Être un bon modèle de rôle à la maison est une des choses les plus utiles que les parents peuvent faire. Il n'est pas nécessaire d'être un enseignant de mathématiques. Il est très important d'avoir une bonne matitude et d'avoir une attitude positive envers l'apprentissage. Partager des astuces pratiques peut faire toute la différence. Par exemple, assurez-vous que l'enfant peut faire ses devoirs dans un endroit tranquille, sans distraction, chaque jour. Vous pouvez organiser un tiroir pratique pour les mathématiques avec des crayons, des gommes à effacer, des règles, du papier graphique et une calculatrice. De cette façon, l'élève sait où trouver ses articles. Il est plus facile de se concentrer lorsqu'on est préparé. Il ne faut pas oublier que l'apprentissage des mathématiques prévoit pratiquer les compétences de base, addition, soustraction, multiplication et division, et apprendre à résoudre les problèmes mathématiques. Faire des opérations mathématiques avec l'enfant à la maison est une très bonne façon d'aider l'enfant à améliorer ses compétences et à mieux comprendre les mathématiques. Placer les nombres en ordre ascendant est l'une des premières et plus importantes stratégies que les enfants apprennent et visent les compétences de base et la compréhension. Par exemple, pour additionner 3 et 6, commencez avec 6 et continuez à compter 7, 8, 9. 6 plus 3 est égal à 9. Vous pouvez utiliser les doigts pour compter, c'est normal. C'est un outil pour comprendre les problèmes mathématiques et aide les enfants à suivre le processus. Une autre façon d'aider les enfants à résoudre des problèmes, par exemple comprendre la multiplication, est de les expliquer de manière pratique. Si l'enfant ne peut se rappeler la réponse à la question 3 x 4, vous pouvez expliquer que la multiplication est une addition répétée. Ils comprennent ce concept pendant la troisième année. Après avoir reçu une réponse, il vaut mieux vérifier. Vous pouvez utiliser une méthode différente pour vérifier votre réponse, par exemple compter par incrément. Dans ce cas, vous devez compter par incrément de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et si des grains de raisin disparaissent? Vous savez pourquoi. Utiliser des perles ou d'autres objets pour compter est amusant pour illustrer le concept. Ces objets réels sont très utiles pour réfléchir. Vous avez montré aux enfants différentes façons de résoudre un problème et d'obtenir la même réponse. L'enfant peut comprendre la moitié, un quart et un huitième en classe. Mais des exemples réels indiquent que les fractions ont plusieurs formes. Il donne à l'enfant un sens visuel et familier des mathématiques. Dans ce cas, les fractions. Voici des fractions savoureuses. En d'autres mots, une pizza peut être coupée en plusieurs morceaux plus petits. Combien de pizzas? Moitié pizza. Et un morceau est un huitième de pizza. Il existe plusieurs endroits dans la cuisine pour explorer les fractions avec les enfants. Pendant l'école primaire, les enfants développent les compétences et améliorent la compréhension. Lorsque vous aidez les enfants à apprendre les mathématiques à la maison, vous les mobilisez, améliorez leur confiance et les encouragez à réussir. Votre aide fait toute la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada